salut tout le monde salut à tous on est ensemble pour une petite vidéo aujourd'hui qui me faisait plaisir parce que on a pour ceux qui connaissent pas avec maverick mon coéquipier on a fait une petite émission toutes les semaines sur le youtube armatim où on prend un deck qui est malade qui ne va pas bien du tout et on essaie de l'améliorer et cette semaine on a fait le démoniste kate ça a été notre premier deck doctor puisque c'est le nom de l'émission c'était notre premier deck doctor qu'on a fait sur la nouvelle extension rastacad et il s'avère que démoniste kate était étonnamment bon donc on a choisi on a on a on a posté la vidéo sur youtube armatim je la mettrai en description malheureusement on n'a pas pu faire forcément beaucoup de games avec la version finale donc là ce que je voulais faire c'était reprendre un petit peu le deck et le rejouer un petit peu avec la version la version finale du deck pour vous montrer que c'est pas c'est pas complètement du troll peut-être que peut-être que démoniste kate pourrait avoir une place dans la méta probablement pas comme tir 1 mais en tant qu'un deck qui vaut quelque chose après reste à déterminer ses match-up ses counter etc mais voilà et en tout cas je vous assure c'est une boule de fun le deck j'espère que je vais pouvoir vous le montrer dans ces quelques games je vais vous le montrer dans ces quelques games voilà comme disait Yoda n'essaye pas réussi c'est absolument pas ce qu'il disait mais j'ai tenté je ne connais pas la citation alors on a pas mal de pas mal de cartes qui discarde logiquement mais le but le grand but du deck de manière générale c'est de récupérer très rapidement cataclysme et ensuite de jouer cataclysme si possible d'avoir j'éclic et zavas et comme ça vous faites vous vous défausser de j'éclic et zavas en même temps on a j'éclic déjà si on récupère le cataclysme on va pouvoir faire un bon début de partie et après le but c'est de défausser j'éclic le plus possible parce qu'elle va se dédoubler en fait dans votre main celle là quand vous en défausser en place de copie et après vous spammer de j'éclic et vous spammer de petits diablotins 3 2 et vous allez essayer de déborder votre adversaire comme ça ça paraît débile mais ça fonctionne il ya quand même et vous avez aussi tout le package aoe classique de démo ce qui fait que vous êtes plutôt solide en fait contre ce qui fait qu'en fait vous êtes quand même plutôt solide contre la plupart contre la plupart des decks des decks agressifs donc c'est juste c'est juste tout bénef est-ce qu'on a besoin de life tap je pense qu'il parce qu'on a besoin de défausser six cartes un deux trois quatre cinq n'en a pas besoin en fait on peut juste passer prochain tour ont fait prochain tour ont fait cataclysme on fait cataclysme et faut défausser six cartes pour avoir la quête donc on fait cataclysme into la quête c'est aussi simple que ça bon après malheureusement on joue contre druide donc c'est pas parce qu'on fait la bonne sortie que on va forcément gagner ça reste malfurion après tout voilà boum 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 et on récupère la quête et on va jouer la quête directement au prochain tour alors cataclysme ça détruit tout le board ça détruit aussi votre main mais au moins le au moins vous êtes sûr que le tour vous faites cataclysme votre arsène a plus de board ça c'est quand même un côté positif ce qui est sympa c'est que j'ai clique soit la carte la plus à gauche de votre main aussi parce que vous jouez infusion d'âme et donc vous allez essayer de mettre des infusions d'âme sur sur j'ai clique et comme ça en fait elle va se dédoubler en plus fort oh ça c'est incroyable le gangre chien à la carie c'est très très bien ça nous permet de défausser potentiellement les deux j'ai clique ça va être notre objectif en tout cas défausser les deux j'ai clique et si on défausse les deux j'ai clique là ça part en sucette parce que là on a quatre j'ai clique et à partir de là c'est à partir de là c'est le fun 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 c'est le fun 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 qui démarre on va essayer de me pousser des dégâts face le problème c'est si on joue contre un mali gosse il peut potentiellement juste tanker tous nos dégâts tanker tous nos dégâts et à la fin nous tuer c'est un peu j'aurais tendance à penser que c'est pas forcément un bon match up mais peut-être que je me trompe on pourrait faire feu de l'âme et se dire qu'il n'y a qu'une chance sur trois que ça discarde notre gangre chien et si ça discarde pas notre gangre chien en fait ça discarde une gclic et du coup on peut discarde d'autant plus de gclic donc je pense que je vais le faire ouais ça discarde gclic du coup on fait gangre chien et on discarde deux gclic et là vous voyez c'est le moment où le fun commence parce que là niveau ressources c'est plutôt solide bon le problème c'est qu'on sait le problème c'est les plagues le problème contre druide ça va être les plaies les plaies envahissant devront être très fortes mais bon les diablotins ça reste des trois deux ils ont moyen de gérer les plaies assez facilement et trois trois ça reste un score d'attaque décent donc on attend beaucoup de ces petits diablotins faut pas hésiter par contre faut pas hésiter par contre quand vous jouez avec les diablotins là vous mettez vous remplissez votre board vous attendez pas pour au bout d'un moment va falloir arrêter les discards parce qu'on n'aura juste plus de place en main mais prochain tour on aimerait bien pouvoir faire double vous voyez il ya une pression qui commence à s'installer petit à petit là il va y avoir une plaie envahissante je pense ce qui est très bien parce qu'on a le creeper sang donc on pourra tout gérer sauf s'il fait plaie envahissante swipe auquel cas c'est qu'il y aura pas trop de place creeper sang qui est très fort dans ce dans ce setup là il va faire swipe il va aller gérer ok mais là on va juste poser double gclic cette fois ci pas de doute on veut surtout récupérer des points de vie aussi c'est important également aux infusions d'âmes alors infusions d'âmes on l'utilisera prochain tour on fera infusions d'âmes gclic gclic je pense et ruc prête moi tes ailes je kiffe cette carte on va se faire fléau je pense et on va faire infusions d'âmes et des gclic non booster comme ça on se donne plus de chance de discarde la gclic booster vous voyez on est malin voilà le fléau on va trade des diablotins je pense il va sûrement poser une 4x4 en plus il faut absolument qu'on garde ce creeper sang c'est le plus important oh godfrey peut être intéressant ça aussi bon infusions d'âmes voilà et on pose j'ai clic on trade on trade et on pose j'ai clic et on va face et vous voyez mine de rien la pression elle est elle est constante c'est pas des énormes cartes que vous allez poser mais la pression est la pression est sans cesse on rajoute sans cesse alors on devrait avoir une plaie quand même un moment alors notre gros problème c'est là s'il fait ok mal fulant ça va le cycle de la vie est terminé on peut pas faire de place sur notre bord ici ah protectrice des âmes c'est une carte qu'on a pas encore vue mais qui est très forte qui vous permet de récupérer notamment des gclic si vous en avez pas assez là je pense qu'on a là je pense qu'on a on a le compte mais ça vous permet de récupérer tout un tas de cartes hop on évite de trop blesser les diablotins parce que sinon ils vont juste mourir entrer dans les plagues vous me direz de toute façon ils vont mourir sur le cri perçant donc peut-être que blesser les gclic n'était pas forcément la meilleure idée eux ils vous permettent de récupérer donc comme je disais ils vous permettent de récupérer trois cartes et ça vous ça génère de la value en fait et vous pouvez récupérer vos avas ce genre de choses ok et là est ce qu'il va partir en boost d'attaque non a priori non parce qu'il joue deux cartes vraisemblablement ah oui le portail ne génère pas de scarabée c'est une information importante à retenir information importante à retenir le portail ne génère pas de scarabée le portail n'est pas considéré comme une créature donc il génère pas non plus de chiens par exemple sur lâcher les chiens alors on peut faire tap 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 bon on va on va god frais je pense ici c'est un peu dommage mais on n'a pas tellement le choix en réalité mais je pense qu'on rentre un live tap quand même on va on va rentrer un live tap et sortir le god frère boum boum je pense que contre les decks otk on n'est quand même pas on n'est quand même pas très très fort parce que là il va juste il ya juste un moment où il a posé il va poser la il va poser la comment s'appelle ah peut-être qu'il joue en vrai s'il joue il ya peut-être moyen de faire des choses s'il joue comment s'appelle s'il joue tog waggle et pas maligos ça c'est envisageable bon on va faire on va faire guldan ça va ramener plein de plein de diablotins mais au moins on allait au moins on est installé on n'a pas ramené le doomguard malheureusement on avait un doomguard aussi qui était mort peut-être un gangreux chien l'accari mais on a tellement de diablotins qui sont morts on a beaucoup de chance parce qu'on a tellement de diablotins qui sont morts que c'est peu probable de ramener de ramener le gangreux chien mais on se bat on se bat on se bat normalement on va prendre la deuxième plague voilà important de jouer important d'avoir godfrey je pense quand même ça reste une carte très très fort dans ce genre de match up voilà il encore une fois avoir six carabées on rappelle pas sept il pioche après un choix au des cieux hiruk prête moi tes ailes et vous voyez on va croquer là dedans juste taper taper toutes nos créatures taper toutes nos créatures d'escarabées croquer ça et utiliser le creeper 100 ok on a l'infusion d'âme donc on va la jouer elle coûte 1 et on veut pas la défausser je pense et on espère défausser cette on peut pas défausser cette j'ai clic en fait je dis des bêtises parce que creeper 100 défausser uniquement la carte au coût le plus faible je vous rappelle donc on va forcément défausser l'autre creeper 100 ou le cobalt on fait creeper 100 et on défausser l'autre creeper 100 et on va poser protectrice des âmes je pense c'est juste notre plus grosse carte et elle va nous ramener des geclic très probablement ah non pas une seule geclic ça alors incroyable et là c'est le moment où mine de rien le druide il se dit bah j'ai plus rien comment je fais comment je fais j'ai utilisé mes deux plagues et il ya encore de la pression et oui parce que ce petit portail mine de rien il paye pas de mine comme ça mais au bout d'un moment il finit par en avoir craché des diablotins il finit par en cracher des diablotins allez l'embranchement l'embranchement qui va partir comme en attaque en en armure pardon oh il pioche ok donc c'est forcément un togwaggle s'il pioche ici donc son but ça va être de nous tuer en échangeant les decks en vidant les deux decks mais nous on va juste le finir à la pression en fait il va pas il va pas réussir à s'en sortir là je pense j'ai parce que là ok il va météore pour tuer quelques diablotins ça sera pas suffisant ça va ok séjour des âmes qui est très fort dans le deck parce que vous défaussez vous défaussez plein de cartes ça peut vous permettre de proc la quête etc très très sympa on va juste jouer d'une garde là on veut mettre le maximum de pression on défausse rien de on défausse rien d'important mais je pense qu'on pose la gclic boosté là on veut vraiment mettre le maximum de pression en fait ça va le forcer à ça va le forcer à acclimater la 7-8 là je pense qu'il est mort la pression de j'ai clic est immense alors c'est trop fort franchement contre tout ce qui est pas au tk ça a l'air trop bien il va tenter de se il va tenter de survivre en faisant un peu d'armure attendez si c'est un mechaktoon est ce qu'on est mort je sais pas c'est peut-être un mechaktoon on est peut-être mort ou alors attendez qu'on a peut-être le létal quand même on a peut-être les dégâts là on a les dégâts en fait on a les dégâts nice ok j'avais j'avais un doute je me suis dit je me suis dit au dernier moment peut-être que c'est un mechaktoon mais non on avait les dégâts suuuu ça c'était de la game ça ça c'était de la très très bonne game allez on s'en refait une petite on s'en refait une petite pour la route on n'est pas avare on n'est pas avare même si celle-là a été très très représentatif de ce que le deck fait de mieux parce que là attention on était quand même dans le setup idéal on a eu la quête la quête on l'a toujours vous me direz on a eu quête j'ai clic cataclysme il y avait beaucoup il y avait beaucoup faut pas se mentir à zava c'est intéressant c'est pas si zava c'est un kip j'aurais tendance à penser que j'aurais tendance à penser que oui parce que si on trouve le cataclysme on est super content qu'elle soit là donc je vais la garder alors peut-être que c'est un peut-être que c'est quelque chose d'agressif en face auquel cas j'ai clic est hyper important dans les match-up agressif parce que si vous récupérez cataclysme vous faites cataclysme vous commencez à dédoubler des j'ai clic et vous faites pareil sauf que je vais vous gagner juste avec le lifesteal de j'ai clic là c'est plus à la pression parce que des 3-4 bon ça met un petit moment à mettre de la pression mais les j'ai clic ça fait ça vous soigne énormément avec le lifesteal de la carte c'est juste trop trop bien on va attendre de voir ce qu'on a comme chamans en face de nous il y a des chamans face actuellement il y a des carnifleurs évidemment qui traînent un peu partout sous chef de saronite ok d'accord ça ça nous donne pas forcément d'infos ok incroyable on a j'ai clic qui est là on a j'ai clic il nous manque plus que le cataclysme mais là si on chope le cataclysme on a le banco on a le méga banco là si on pioche le cataclysme c'est à dire on a la quête et on proc Zavas et la j'ai clic j'aurais beaucoup dit j'ai clic dans cette vidéo j'aurais énormément dit j'ai clic dans cette vidéo mais c'est pour la bonne cause ok petit kobold oh il est là le cataclysme attendez 1 2 3 4 5 oui c'est bon ah non merde ça marche pas si 1 2 3 si c'est bon c'est bon si on défausse exactement 6 et du coup on pose G clic du coup on pose une G clic je pense on pose une G clic et le tour d'après on pose la quête et on récupère 2 0 3 au passage on récupère 2 0 3 au passage c'est trop bien ce mec c'est vraiment trop bien franchement je vous dis je joue plus que ça depuis qu'on l'a découvert alors c'est mon nouveau plus grand kiff dans ce jeu ah mon dieu il y a le retour du garde funeste alors évidemment on va attendre d'avoir joué le portail du néant avant de doomgarde pas de bêtises de ce côté là on évite les bêtises qu'est ce qu'il va faire à ma G clic ? nous allons le découvrir on va avoir beaucoup de petites créas pas folles quoi c'est un peu le seul truc qui me fait peur je pense que c'est ok il pourrait mettre double trade dans ma G clic peut-être ? non il va mettre double trade dans la G clic allez portail du néant c'est parti l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire énormément de trade avec ça et il peut pas vraiment volcan parce qu'avec les 0 3 il va être dans le dur je sais pas exactement quel est son objectif avec ce deck j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça en carnifleur avec les 0 3 je me souviens plus exactement comment ça fonctionne mais on va le découvrir là ok ok donc il va trade ça là je pourrais éventuellement, je peux envisager de soulfire ça et si ça, selon ce que ça discarde, si ça discarde Doomguard c'est très pénible mais si ça discarde n'importe quoi d'autre c'est ok ok on discarde G clic ça c'est trop bien et du coup on envoie le Doomguard le Doomguard qui rediscarde cache les deux G clic je pense qu'on envoie tout tête ah quoique il va revenir de toute façon allez hop c'est parti les diablotins on a l'armée des G clic on a la matriarche Zavas on est parti oui c'est l'heure de faire de la value les amis allez ça doit jouer MC tech j'imagine son deck, pas sûr hein pas sûr que ça joue MC tech peut-être mais aucune certitude de ce côté là mais ouais vous jouez ça vraiment comme une sorte de deck en fait une fois que vous avez la quête vous êtes vraiment une sorte de deck aggro quoi c'est assez spécial le troll redoutable qui défausse obligatoirement séjour des âmes donc ça c'est pas top je pense que je vais juste live tap et poser une G clic oh on va plutôt faire gangreux chien dans ce cas là comme ça ça nous donne plus de chance de discarde G clic hop 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 avec toute cette pression il va être obligé d'y faire quelque chose en fait à cette pression c'est ça qui est bien c'est que il est quand même obligé de réagir même s'il y a que quelques diablotins sur le board j'ai oublié d'enlever l'extension j'ai oublié d'enlever l'extension j'ai oublié d'enlever l'extension donc là ça c'est quelqu'un qui dit à Oliège bonsoir Bommal sur le stream pendant que je suis en train d'enregistrer ma vidéo on va mettre ça dans les bloopers ok on va tout trade hein tranquillement mais l'avantage c'est qu'en fait ça nous fait de la place sur le board donc on est content même si on lui rend des PV mais oh Zola c'est pénible parce qu'on a pas on a pas particulièrement envie qu'il rejoue un qu'il rejoue des Iliacs bon de toute façon là ça va être j'éclic j'éclic hein là c'est j'éclic j'éclic sans aucun doute on envoie l'armée des j'éclic et on va face il a une bonne Agatha ici s'il le souhaite mais nous on va juste continuer à rajouter prochain tour on fera séjour des âmes je pense ouais je pense qu'on partira sur euh on partira sur euh on partira sur euh on partira simplement sur euh sur séjour des âmes vraisemblablement ok c'est relou ça ça se met mal pour nous il me faudrait quelque chose euh pour euh pour tuer tout ça pour m'aider à tuer tout ça genre Defile par exemple Cripersan pourrait être ok aussi je pense qu'on va séjour des âmes et on va essayer d'aller chercher une des une des cartes dont j'ai parlé Hellfire tiens est-ce que ça pourrait en faire partie Discard Guldan bon c'est un peu pénible mais c'est pas la fin du monde Cripersan comment ça se met là si on fait tac 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 Cripersan est pas si fou peut-être que Hellfire est meilleur on fait tac tac Hellfire ouais c'est un peu supérieur je pense de faire Hellfire tant pis pour la perte de Guldan franchement on va s'en remettre on fait ça on fait le Hellfire et on met une G-click on perd pas les bonnes habitudes voilà on va discarde Guldan mais comme je disais c'est pas très très grave Guldan est beaucoup moins important dans ce deck que dans beaucoup d'autres c'est-à-dire qu'en fait une fois que vous avez votre quête qui est en train d'envoyer du pâté sur le board vous n'avez pas forcément besoin de la méga réinvocation de démon c'est fort évidemment Guldan reste une carte exceptionnelle mais elle est pas indispensable alors il a raté son rebontoir ce qui veut dire que normalement on va pouvoir juste tuer ses Shadow Walk et remporter la partie va-t-il concéder ? alors il va pas concéder tac 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 euh on peut tout tuer alors déjà on a combien de dégâts ? c'est une information qui peut s'avérer utile parce que là on a 15 on a 18 donc si on lifetap je sais pas si il y a quelque chose qu'on peut lifetap qui nous donne le létal je crois pas protectrice des dames ça sera pour le prochain tour donc on va juste tuer tous ses Shedder et il pourra rien faire normalement on fait tac 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 et on met la spellstone dans le Shedder et à partir de là j'ai LHF en fait on lui a mis tellement de pression vous avez vu il a été obligé de faire son Shedder pour essayer de se remettre dans la partie et du coup bah plus de Shedder Shedder trop faible alors certes ça lui a répété son kill et 7 mais normalement ça devrait pas être suffisant là on va se contenter juste de prendre les trades jusqu'à ce que mort s'en suive on va faire une protectrice des âmes une G-click je pense pour continuer à pour continuer à abuser parce que vous voyez en plus le deck a de la value derrière c'est ça qui est vraiment satanique c'est que le deck continue à faire des choses voilà boum boum il a exactement un volcan par contre ça c'est un peu pénible peut-être que j'aurais pu faire attention à ça je pense que là ça va être au Fongi ah ok il tentait un truc il tentait un truc un peu tempo du coup ça va être un Fongi 4-4 et plus 3-3 qui va revenir bon nous on va juste aller face là maintenant il y a plus de raison de s'embêter on peut rentrer un lifetap de toute façon on ira pas jusqu'au bout de notre deck à l'attaque chargé faites plier les défenses ennemies s'il traite sa 5-5 dans ma 3-4 et il a il a un volcan 10, 12, 14, 15 non il a pas de volcan en plus ah bah voilà j'espère que ce deck vous a plu les sorties seront pas forcément toujours les mêmes mais vous êtes démoniste donc vous avez une certaine stabilité sur votre pioche et le deck c'est juste enfin je vous le disais en début de vidéo mais il est juste tellement 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 marrant à jouer j'espère que vous prendrez le même plaisir que moi je vous fais des bisous je vous retrouve dans la prochaine vidéo ciao à tout le monde – Sous-titrage FR 2021